Alors c'est donc le premier inside the doc de cette 20e édition du FIFO avec donc la présentation, enfin une réflexion autour du film Motuhaka avec Reynald, donc Reynald, Ben, Toti, Sarah, Pascal, Eretou, Déborah et à la modération Moana Oura, donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur le PP. Merci à mesdames et messieurs Yaorana et bien sûr, Bienvenue au FIFO pour recevoir nos amis, nos frères et nos soeurs marquisiens pour ce film Motuhaka, Motuhaka qui est en compétition pour le FIFO. Alors pour ma part j'ai fait partie du comité de présélection et évidemment nous avons été très heureux de sélectionner ce film pour la compétition. J'aimerais avant tout donner la parole au réalisateur pour qu'il nous explique comment l'idée de faire ce film lui est-il venue ? Alors je dirais l'idée est venue il y a une dizaine d'années lorsque je suis venu en Polynésie pour la première fois pour réaliser un grand reportage pour l'émission des racines et des ailes. Et à cette occasion j'ai eu la chance de pouvoir découvrir les marquises et tout de suite il y a eu un coup de cœur énorme. Quand je dis un coup de cœur c'est un euphémisme, ça a été fulgurant. J'ai eu le sentiment d'avoir un choc qui me permettait de mieux comprendre qui j'étais, de mieux comprendre le monde dans lequel on vivait, un véritable retour aux sources. Et très rapidement on m'a raconté l'histoire de Motuhaka, on m'a raconté l'histoire de la culture marquisienne, de tous les dangers qu'elle avait connus, tout ce qu'elle a dû affronter. C'est cette énergie, cette force qui se dégage de cette culture et la force et le courage de tous les marquisiens pour la remettre au goût du jour. Et je me suis dit mais mon Dieu, il faut raconter cette histoire parce qu'elle est extraordinaire et c'est un message pour l'ensemble de tous les peuples du monde. C'est un message moderne, contemporain, universel. Et puis dans le même temps j'ai travaillé avec Pascal qui était avec moi sur ce projet des racines et des ailes et qui lui aussi avait très envie de développer un projet sur les marquises pour témoigner de toute sa passion, tout son amour pour les marquises, la culture et pour Motuhaka. Et donc je crois que nos deux forces, nos deux énergies se sont rejointes. Il a fallu que ça mûrisse un petit peu. Quelques années se sont passées et qui m'ont permis moi de revenir régulièrement aux marquises et en Polynésie pour affirmer un petit peu cette idée qui était naissante. Et puis dans nos échanges, notre volonté, il y a eu un moment où on s'est dit ben voilà c'est maintenant, les planètes sont alignées. Et donc voilà, on a décidé d'unir nos forces, d'unir nos énergies pour porter ce film. Alors c'est intéressant effectivement, nous avons deux parcours qu'on retrouve à travers le discours que tu viens de nous délivrer. On a celui de Pascal, on a celui de Heretou. Pascal, on t'a connu aussi à travers le FIFO avec cette histoire qui est la tienne. Tu peux nous la raconter, on se retrouve dans ce discours finalement d'un marquisien qui revient. Et est-ce qu'on peut dire quelque part qu'il y a une sorte d'appel de la Terre pour revenir à ses origines, pour revenir à ses racines ? Oula, plein de questions. C'est un vrai challenge pour moi de m'exprimer maintenant parce qu'il y a Corinne qui est en train de manger son sandwich. Et ça me perturbe quelque peu vu que je n'ai pas encore mangé. Néanmoins... Tu as mangé Corinne, c'est ça ? C'est ça, c'est ça. Donc vivement dans les 20 minutes. Bref, effectivement, alors Corinne tu me le rappelleras, je ne sais plus si c'était 2008 ou 2009, mais le film a été fait pour cette occasion, ça s'appelait Marquisien mon frère, un portrait croisé entre mon petit frère et moi-même. Nos deux histoires qui se mêlent, s'entremêlent, et puis voilà, pour au final se retrouver bien évidemment chez nous au Fénois. Moi, j'ai connu plus la Bretagne à travers une adoption, et puis ensuite à travers des pérégrinations militaires, l'Afrique de l'Est, l'Europe de l'Est, et puis pour revenir après ma petite retraite, à l'époque Macron n'était pas encore là. Et donc tout était possible. Et donc je suis revenu ici il y a un peu plus de 20 ans, et voilà, et dans mes pérégrinations, par contre ici en Polynésie, la chance de pouvoir rencontrer Reynald pour la réalisation d'un film à travers toutes ces personnes qui sont là, parce que ce qui m'a permis véritablement de, quand je suis revenu, c'est de retrouver ma famille, tout d'abord, et puis de s'apercevoir que la famille est indissociable de la Terre. Et par ce biais, comprendre la Terre en elle-même. S'apercevoir que sur cette Terre des hommes, il y a, sur cette Terre des humains, pardon, je vais plus dire ça comme ça, il y a des hommes, des femmes, et la chance de les avoir ici, d'avoir un jour côtoyé ces personnes qui ont su me faire découvrir des marquisses que je ne connaissais absolument pas. Voilà. Donc, ce que je suis aujourd'hui, je le dois bien évidemment à toutes ces belles rencontres, que ce soit en métropole ou ailleurs dans le monde, mais aussi ici, bien évidemment, en Polynésie française, et principalement aux marquises. Eretou, un parcours presque similaire, mais aussi différent, puisque pareil, il y a cette prise de conscience, en quelque sorte, ce besoin de revenir à la Terre. On te connaît à travers le film Patutiki, que tu as co-réalisé, et maintenant, on te connaît comme acteur, finalement, de cette Terre, de jeune homme qui vient et qui met ses savoirs, finalement, au service de sa Terre, et se nourrit aussi de cette Terre, en quelque sorte. J'ai grandi aux marquises, et je suis revenu vivre là-bas à partir de fin 2013, et j'ai commencé à m'intéresser à la culture marquisienne. Mais c'est vrai, je voulais revenir sur le FIFO, parce que ça a eu un grand impact dans ma vie. En 2013, au FIFO, j'ai fait des ateliers audiovisuels, où j'ai appris des techniques de cadrage, et ça a été un grand déclic pour moi, où j'ai senti une vocation, et à la suite de ça, j'ai continué dans l'audiovisuel. Et aussi au niveau culturel, où j'ai pu rencontrer des gens extraordinaires du Pacifique, des gens des îles de Salomon, Vanuatu, d'ailleurs, il y a un copain qui est ici, là, que je n'ai pas vu depuis 10 ans, que j'ai rencontrés, il s'appelle Marcel Melterorong, et ce sont ces gens qui m'ont réveillé au trésor culturel qui existe dans le Pacifique. C'est vrai que j'ai grandi très orienté sur le monde occidental, et ensuite, ma concentration s'est tournée sur le Pacifique, et sur mes origines aussi. Et à travers une recherche personnelle, identitaire, j'ai découvert quelque chose d'universel, en fait. De communautaire d'abord, mais aussi d'universel. Et je pense que c'est ce qui parle... Les marquises ont un certain succès, un certain rayonnement de plus en plus grand, et comme disait Pascal à l'instant, Enana, c'est humain. Et en fait, c'est la terre de l'humain. Et c'est une expression universelle. Et l'histoire qui est racontée, tout le monde peut se reconnaître dedans. Et je pense que c'est ce qui rend cette thématique des marquises accessible à tout le monde. Oui, je voulais aussi ajouter une petite chose. Vous demandiez comment est née l'idée de faire ce film, je voulais dire qu'elle est née aussi essentiellement, en grande partie, avec une rencontre. Celle de Toti, celle de Ben, celle des membres fondateurs et des membres de Motuaka. Parce que mon regard, ça a été de me dire, waouh, ces gens ne sont pas des surhommes. Ce sont des gens comme vous et moi, mais avec une foi, une conviction, une force, une passion, qui soulèvent des montagnes. Et pour moi, ce sont des modèles. Et l'envie de faire ce film, elle est de dire, regardez, regardez le travail qu'ils ont fait, en espérant que ça vous inspire aussi. Et notamment, vous les jeunes, que ça vous inspire. On le sent bien dans le film, effectivement, cette passion, cette conviction, cette force, cette énergie qu'il y a dans les terres marquisiennes. Et je voulais justement te poser la question, comment on fait pour ne pas trahir, quand on réalise un documentaire, cette force, ce mana en quelque sorte ? Je ne sais pas s'il y a une vraie réponse. On essaye d'être très humbles, d'être très respectueux, et de s'effacer le plus possible. C'est toujours un difficile équilibre entre affirmer une présence, une volonté, une direction en tant que réalisateur, et en même temps, rester un petit peu en retrait, parce que c'est d'abord une histoire démarquée, c'est d'abord l'histoire de Motuhaka, pas la mienne. Et donc, j'espère juste être un passeur, à mon modeste niveau, être un trait d'union, peut-être, entre l'Océanie et l'Europe, d'où je viens. Mais en tout cas, il faut être très humble et se dire, voilà, les vrais héros, ce sont eux. En parlant aux vrais héros, Toti et Ben, est-ce que vous pouvez nous expliquer l'origine de Motuhaka, son histoire de Motuhaka, comment ça a été créé, et puis déjà dans sa signification, Motuhaka ? Merci beaucoup. Motuhaka signifie donc rassemblement. Motu, ce sont les îles, et haka, c'est faire quelque chose, faire ensemble. Donc, avec ces six îles habitées, on essayait de trouver quelque chose pour qu'on puisse le réaliser ensemble. Mais, comment est né, d'ailleurs, l'esprit de Motuhaka ? Je dis bien l'esprit. Je vais revenir, parce que j'étais un normalien à l'époque, en formation, et après, je suis retourné chez moi en 73, de 73 à en 77. Les normaliens étaient rappelés à Tahiti, après quatre ans de virements dans les îles, il fallait revenir pour des formations continues. Et en 77, c'était donc en décembre, j'étais là, à la fin de cette formation, parce que c'était des formations de trois mois. Le gouvernement de l'époque, c'était un conseil de gouvernement, c'était Mako Tevani qui était responsable de la culture et de l'éducation à l'époque, et nous avait réunis en tant qu'enseignants de toute la formation continue, de Moréa, des Îles-sous-le-Vend, des Tuamotu, des Australes. Et j'étais donc l'enseignant des Marquises dans le Lot, à l'Assemblée territoriale. Il y a eu cette réunion où il nous a réunis pour nous annoncer que l'année 78 allait être une année charnière pour le gouvernement de l'époque, c'était que le Marquisien serait enseigné dans toutes les écoles de Polynésie française. Oh là là ! Moi, étant Marquisien dans la salle, à l'Assemblée territoriale, je me suis dit, on va nous imposer le Tahitien dans nos écoles en Polynésie. On fait un tour de table et tout, et puis je lève le doigt, je me dis, monsieur le conseiller de gouvernement, je me présente, Georges Teikier-Hupoko, enseignant au centre scolaire de Hakaha-Huopo. Est-ce que vous croyez que les Marquisiens vont accepter l'idée d'enseigner le Tahitien dans nos écoles aux Marquises ? Oui, je voulais dire les langues polynésiennes. Voilà, donc il a dit, le Tahitien, donc dans la société, le Pomotou chez les Pomotou, le Marquisien aux Marquises, et les Australes aux Australes. Je reprends donc une autre question. Je lui ai dit, mais vous garantissez, monsieur le conseiller de gouvernement, qu'on pratiquera dans chaque archipel la langue du lieu ? Parce que là, vous me dites oralement, mais ce n'est pas écrit, il faudrait un texte qui soit écrit pour que la pratique de nos langues respectives soit effective dans nos archipels. Je lui ai dit, mais on verra ça au conseil de gouvernement, et je vous tiendrai au courant. Fort de ça, au retour dans mon île, dans mon archipel, je vois donc le copain Ben, et puis un autre enseignant, Étienne, qui n'est plus de ce monde, et je leur en parle. Je leur en parle, je leur en parle, et je leur dis, vous savez que le gouvernement voudrait inclure le Thaïtien dans nos écoles. Ben oui, mais rien, nous, hein, parce que le gouvernement, c'est atritique, on prend les décisions. Bon. Il y a eu un synode, provoqué par Mgr Hervé Lecléache à l'époque, et qui nous a invités à participer à ce synode-là. Et lors de ce synode, on a trouvé une occasion pour le rencontrer et lui parler, donc, on a dit, ben, ok, on pourra se voir donc à midi, après le repas, on peut se voir donc chez moi, et puis, voilà, on discute. Et il y avait toutes les marquises qui étaient là au synode. C'était une occasion. Il y avait donc les élus à l'assemblée, il y avait les maires des marquises qui étaient là au synode, et tout ce qui était conseil paroissial, donc, des marquises. On sort, on va donc, on le rencontre dans son bureau à l'évêché, et puis, voilà, je lui en parle, et j'ai dit, ben, voilà, vous êtes au courant, moi, quand même, Monseigneur, que, ben, et la phrase qu'il m'a dit, c'est que, enfin, les marquises se réveillent. Voilà. Et il nous sort donc un bout de papier de son tiroir, et il dit, voilà, lisez, qu'est-ce qui était créé ? Statue loi 1901. Alors, mettez-vous en association, et puis, vous serez donc, l'union fait la force. Si vous partez individuellement pour vous battre contre, je ne dirais pas l'hégémonie, mais, je dirais, donc, l'application, donc, de la langue thaïcienne dans nos écoles, ben, vous allez rentrer, la queue entre les jambes, quoi. Alors, je lui ai dit, ben, oui, mais... Non, là, c'est le seul moyen, vous avez donc, à créer une association. Mais il faudra en parler. Et il m'a laissé la parole, donc, devant le public qui était là au Synode, j'ai exposé la situation, et les élus aussi étaient stupéfaits quand ils ont entendu ça, quoi. Les maires des marquises, les six maires, et les deux conseillers à l'Assemblée territoriale qui étaient à l'époque, tous les deux étaient vraiment étonnés, donc, d'avoir entendu ça. Ils ont dit, ben, voilà, c'est ce qu'on nous a annoncé à l'Assemblée. Donc, c'est parti de là. Je ne dirais pas une certaine révolution, mais c'était déjà le début d'un chamboulement dans ma tête pour dire, alors là, il faut faire quelque chose, quoi. Et c'est comme ça qu'on avait donc vu avec des amis de Nukuhiva. Et pendant ce Synode-là, nous avions donc mis en place des antennes, parce que je n'aimais pas trop le mot de section, ça faisait trop connotation politique. Je dis, non, 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 on va mettre des antennes dans nos îles respectives, dans les six îles habitées, des personnes qui veulent contribuer à éveiller l'instinct culturel dans tout un chacun. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est dit, ben, qui dans ces îles-là en aurait comme personne ? Eh bien, figurez-vous qu'on a eu du répondant, il y a eu des personnes qui sont venues ? C'est peut-être aussi Mgr Lecléache, qui a aussi incité ces personnes à venir nous voir. Et dans les six îles, nous avions, donc nos représentants respectifs dans les antennes, et on a constitué donc notre bureau de Moutouhaka avec des gens de Nukuhiva, de Hivaoa, de Tahuata, de Fatouhiva, parmi ces antennes-là, et qui étaient donc à l'intérieur du bureau, membres, donc, à la création de cette association Moutouhaka au débat, donc, en 1978. Merci beaucoup pour cette historique. Déborah, ce film s'appelle Moutouhaka, le combat des îles marquises. On combat contre qui, finalement, quand on est aux marquises ? C'est quoi ce combat ? Tu peux nous le définir en quelque sorte ? Quand on mène une action, en fait, c'est vrai que c'est comme un combat, c'est pas contre qui, c'était d'abord de se rassembler, et c'est ce qui s'est passé, et d'avancer ensemble. Après, contre qui ? On avait quand même les institutions de Tahiti, comme disait Toti, qui voulait imposer le Tahitien à l'école, et c'est compréhensible que les marquisiens disent non. Au départ, Moutouhaka, ça a vraiment été créé pour sauvegarder la langue, et ensuite, ça s'est appelé, de toute façon, l'Association pour la sauvegarde du patrimoine culturel marquisien. Donc, la langue et tout ce qui va avec. On va dire que, comme il disait, nous tous, dans chaque île, il y avait des gens qui voulaient, qui avaient la foi dans ce qu'ils entreprenaient, dans les actions culturelles. C'est vrai que Monseigneur Lecliach a fait beaucoup. En fait, il a été un, on va dire, un détonateur. Et moi, je me souviens de ma première rencontre avec lui. Moi, je n'étais pas très, comment dire, dans le catholicisme. Et il sentait bien ma réticence. Et il m'a dit, et puis j'avais du mal à appeler d'ailleurs Monseigneur, parce que ce n'était pas non plus dans ma culture. Mais ce qui m'a convaincue, c'est qu'un jour, il m'a dit, c'était en 1983, on était en réunion culturelle, et il me dit, tu sais Déborah, moi ce que je veux, c'est ne pas, c'est redonner l'âme aux marquisiens. L'âme spirituelle, ils l'ont déjà. Ce que je souhaite, c'est qu'ils soient fiers d'être marquisiens. Alors j'ai dit, top là Monseigneur, alors là, il n'y a pas de soucis. Et voilà, en fait, c'est vrai qu'il a beaucoup fait pour réveiller, et quand il a dit réveillez-vous, c'est vraiment ça, et si aujourd'hui le Matava'a s'appelle comme ça, quelque part, c'est un peu le message qu'il nous a envoyé, Matava'a, éveillez-vous, réveillez-vous, éveillez, et nous on est là pour éveiller les autres, pour réveiller, et c'est ce qui s'est passé. Et finalement, ce n'est pas un combat contre soi-même, Heretu, ce combat qui est décrit dans ce film, c'est un combat pour revenir à soi par rapport à cette peut-être mondialisation que tu as connue. Il y a d'une part une grosse disparition des connaissances dues à l'histoire, des populations massives des îles marquises, 98% de la population ont disparu en 80 ans, il ne restait pas beaucoup de marquisiens au début du XXe siècle, et de ces marquisiens qui restaient, ils se sont dirigés vers des valeurs différentes, le catholicisme, mais il y a eu une chape de plomb qui s'est mise sur les connaissances anciennes qui ont été diabolisées. Quand tu vas voir des anciens, c'est vrai que ce n'est pas évident, Toti, on avait parlé l'autre fois, le passé pour eux, ils disent été, mais c'est satanique. Et donc, du coup, il faut mener un combat pour pouvoir aller chercher la connaissance, pour savoir d'où on vient et qui on est. Donc, ouais, quand même. Et pour mener ce combat, finalement, le film, en quelque sorte, en prenant les moyens d'aujourd'hui, les médias d'aujourd'hui permet de soutenir ce combat. On est au service d'une culture, en quelque sorte. Oui, on avait la possibilité, effectivement, d'avoir des moyens techniques qui pouvaient vraiment mettre en valeur, déjà, la beauté des marquises, cet environnement naturel exceptionnel. Et puis, le documentaire permet de porter ce combat grâce au témoignage de chacun des membres de Motuaka, des membres fondateurs, de garder une trace, une mémoire et la force du témoignage participe à ce combat dans la transmission. Ben, tu as vu le film. Qu'est-ce que tu penses du film qui a été réalisé, donc, Motuaka ? C'est assez difficile. C'est-à-dire qu'on s'est vus, on se voyait, et puis on vivait dans le film. C'est vrai. C'est extraordinaire. Je disais à mon ami Toti, enfin, on peut s'en aller. Nous avons Pascal, ce beau jeune homme et tout ça, il y en a d'autres qui nous remplacent. Il est peut-être temps de se dégager petit à petit. À part ça. C'est-à-dire, il faut situer où nous étions le pourquoi de ce réveil culturel. C'est-à-dire, à l'époque, on commençait à dépasser les Tahitiens au ukulélé et guitare. Il faut dire la vérité. On était là-dessus et on dansait le OTA avec les pounes-biscuits. C'est ça, la culture marquisienne. À l'époque, on n'avait pas, on n'avait rien. Comme disait Heretou, tous ceux qui possédaient le savoir, nos ancêtres, les taouanouis, les grands maîtres, les mémoires, ont disparu soudainement avec toutes les maladies. Ils n'ont pas eu le temps de transmettre. On s'est retrouvés orphelins dans notre culture. Mais le peu de marquisiens qui restaient, de 100 000 à 200 000, ils s'étaient perdus. Vous voyez des photos où le regard du marquisien, c'était des morts vivants. Alors, comment voulez-vous cultiver un peuple au bord de l'agonie ? On était au bord de l'agonie. Heureusement, il y a eu des âmes, je ne sais pas qui nous a envoyés, peut-être Zeus, je ne sais pas qui, comme le docteur Rollin et puis un autre évêque qui a pu sauver les marquisiens de sa disparition prochaine. Et on est là. Il ne faut pas non plus oublier les colons. Les colons ont fait des bébés et ils ont résistant. Et je descends avec mon ami d'aujourd'hui de là. Pour ça, on est un peu blanc, même Sarah et tous les autres. Et lui là-bas, et lui, etc. Et on a résisté aux maladies. C'est ça la vérité. C'est ça ce film. Je ne dis pas les rescapés, les miraculés, les survivants. Et voilà. Voilà l'histoire. C'est ça l'histoire. Et ensuite, on s'est dit avec Toti, à l'époque, nous, on ne savait pas. Mais la chance que nous avions eue, c'est Toti. C'est-à-dire, ce jeune homme, à l'époque, comme il avait dit tout à l'heure qu'il était venu se former pour la langue, à l'époque, c'est vrai, il y avait une formation de réaux. Donc lui, c'est pour le marquisien. Et avec ce bagage, il a fait le tour des îles marquises. Et c'est là qu'il a commencé à récolter les chants et les danses. Or, en marquise, la tradition, lorsqu'il y a un clan qui a son chant et ses danses, on ne transmet pas à d'autres. Or, lui, il est de Ouapo. Et toutes, je dirais, à 90-99% de la culture actuelle que nous avons viennent du sud, de Hiva'oa. Normalement, les Hiva'oa, ils ne vont pas transmettre à Toti. La chance qu'il a, sa mère est de Hiva'oa. Il a un pied à Ouapo et un pied là-bas. Il est tellement modeste, il ne veut pas vous le dire, mais je vous le dis. Il m'a laissé raconter l'histoire. Et voilà. Et c'est comme ça qu'on a pu, il a pu récolter chez les anciens, chez ses tatis, les tontons, les personnes à ressources de Hiva'oa, les quelques bribes de notre culture, le Rari, le Rikuhi, le Poutou, etc. Et c'est avec ça, en 1985, on est venu ici, à Tahiti, montrer qu'on est vivant. Malgré, au départ, Flos ne voulait pas. Il a dit, ce festival international du Pacifique Sud, c'est Tahiti qui va montrer la Polynésie. Et nous, on a insisté, petit à petit. et Monseigneur, avec sa plume, il a écrit au sens du poil. Et là, Flos a dit, OK, vous venez, mais d'abord, regardez ce que vous allez nous montrer. Et c'est ici, et même l'inauguration de cette grande salle est là, avant l'ouverture du festival. On a dansé avec Toti pour montrer le contenu de ce que c'est. Parce que personne ne connaissait notre culture. Et c'est la découverte. Au milieu des prestations, il se lève, il dit, arrêtez. Demain, vous serez en tête du défilé. Eh bien, on était en tête du défilé le grand demain, les Papous, les Machines, les Micronisie, Tahiti et tout ça, on était devant. On a gagné. Et voilà, le réveil culturel, il est là. Il n'y a pas de film pour ça. Mais, c'est resté dans nos cœurs et tout ça. On a pleuré, on a dansé de joie et tout ça. Enfin, on nous reconnaît. Vous savez, dans la nuit, il y avait été, lorsqu'on avait chanté les Rarys, on entendait les Marquisiens pleurer. Ils disaient, c'est à nous ça, enfin, parce que ça venait de Hivaoa. Ce sont des gens de Hivaoa. Ils entendaient des chants qu'ils ont appris, entendus avec leur grand-mère et leur grand-père. Et là, nous, on chantait. Ça ne nous appartenait pas. On nous a donné. Grâce à tout. Voilà, en quelques mots, si vous voulez, le mana de ce film, ce réveil culturel, il est né à partir de là parce que nous n'avions rien. C'est guitare. Vous savez, moi, je joue très bien le ukulélé et je ne regrette pas. J'adore la culture tahitienne. Je respecte. Elle est magnifique. Ça m'a permis aussi de découvrir cette belle culture. N'est-ce pas ? Donc, un partage magnifique. Mais je suis moins bon que certains ukuléléistes. Bref. Et c'est le premier festival ça ne s'est pas passé au Marquis. Ça s'est passé ici. Même sous ce Tumuaua et surtout à Pirae. N'est-ce pas ? Il y a un arbre aussi comme ça à Pirae. Je ne sais plus où. Aura Itiniha. C'était ça. On est en dessous. Je crois qu'il y a des photos, des films là-dessus. Voilà. Donc, voilà comment le monde nous a découvert. Comment le Pacifique Sud nous a vus, etc. Mais nous, on a découvert quelque chose. C'est-à-dire les papous qui arrivaient, je vous dis mot par mot, les boules en l'air et avec des étuis péniens. Alors, nos enfants qui étaient catholiques, prudes, etc. à pied, ils voient ça même tout Tahiti. Alors, le longin qui se balançait et tout. Il y avait des hurlements et des machins. Nous, on était surpris. Deux jours après, ça va. Ils se sont intégrés. C'est pas que... Mais ça a choqué. Je ne sais pas si c'est culturel. Sûrement. Parce que nous étions dites civilisés. Et eux, sauvages. C'est sûr. Alors, ils étaient là en tenue traditionnelle. Ils nous disaient voilà, vous étiez avant comme nous. et les filles, les saints en l'air. Alors, nos gars se disaient regardez un petit peu. J'ai dit oui, qu'est-ce qu'il y a ? Mais c'est là, les titres, ils ont pistolé, ils n'ont pas de bébé. Voyez un peu cette atmosphère terrible en 85. Mais on était, on a découvert une culture que nos ancêtres vivaient. Et que, vous le savez, je ne vais pas citer, en fait, les missionnaires n'ont pas eu le temps d'interdire. Les marquisiens sont morts. Voilà. C'est ça la vérité. Ils n'ont interdit rien du tout parce que les marquisiens sont devenus 2000. Tu vas interdire à 2000 quoi ? Ben, ils sont tous morts. Ils n'ont pas eu le temps d'interdire ni le tatouage ni quoi que ce soit. les touhukas qui faisaient le tatouage, les maîtres tatoueurs et tout ça, sont morts. Sauf, heureusement, il y a eu Calvin Stein qui avait récolté les derniers volontés de quelques grands touhukas, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Grands touhukas. Autrement, goodbye, les gars. Et voilà, en quelques mots. Merci beaucoup, Ben. Pascal, Ben a dit beaucoup de choses mais il a surtout dit une chose, c'est que Heretou et toi étaient comme en quelque sorte des héritiers de ce motouhaka. Comment on perçoit cet héritage finalement ? Est-ce qu'il est lourd ? Est-ce qu'il est facile à porter, facile à transmettre, facile à recevoir surtout ? Personnellement, c'est pas facile. C'était très loin d'être facile. La facilité, je l'ai eue à travers mes parents d'abord pour l'apprentissage de la langue. Ils parlent un petit peu le français mais naturellement et quotidiennement c'est en marquisien qu'ils parlent. J'ai eu la chance d'être dans un petit village et non pas dans un village principal donc de vivre dans un petit village. À Heretou, nous sommes 200 et les gens de ce village parlent tous marquisien sans exception. Et donc, les petits aussi, une fois qu'ils sont sortis de l'école, ils parlent tous en marquisien. donc le fait de baigner dans cet environnement, j'ai pas eu le choix. Ajouter à une volonté personnelle, je dirais que ça s'est fait plutôt naturellement. Mais mes parents ont été élevés par leurs grands-parents et non pas par leurs parents. Et donc, du coup, ils possèdent un savoir, le savoir de deux générations avant. Et moi, j'arrive à ce moment-là avec une soif, avec un appétit, de prendre tout ça. donc, je me nourris un petit peu n'importe comment au départ, au fil des choses. Et puis, ensuite, avec toutes ces personnes qui sont là. Voilà. Donc, l'apprentissage, il n'est pas facile. Il est long, il est loin d'être terminé. Ça, c'est évident. Il y a toujours encore des choses à découvrir. Moi, j'en découvre encore aujourd'hui, bien évidemment. Et je l'espère à venir. mais après, se pose la question de, mais qu'est-ce qu'on en fait ? Déjà, des connaissances acquises. Alors, moi, à travers mon métier, moi, je suis guide conférencier sur les bateaux de croisière. Donc, j'ai transmis, mais j'ai transmis aux visiteurs. Je crois qu'il m'a manqué une transmission aux gens du cru. Et donc, Covid est arrivé. Et pendant le Covid, je n'ai plus du tout d'activité touristique. Alors, je me suis complètement reconfiguré et j'ai créé un institut de formation. Alors, vous allez me dire, c'était peut-être dans l'air du temps. Peut-être, mais voilà, je l'ai fait. et depuis, j'enseigne. J'enseigne à l'université, j'enseigne au lycée hôtelier, j'enseigne au Conservatoire National des Arts et Métiers et très prochainement, lundi prochain, commence le diplôme universitaire de guide conférencier. Voilà. Et qui va nous amener jusqu'à la fin du mois, jusqu'à la fin de l'année, l'année scolaire, donc jusqu'au mois de juin. Aujourd'hui, transmettre, c'est devenu une évidence pour moi. Voilà. Ce qui a été acquis, je ne peux pas le garder pour moi. On connaît très bien cette réflexion de dire que parmi... Lorsqu'on distribue de l'argent à quelqu'un, on le perd, mais lorsqu'on distribue de la connaissance, on ne le perd pas. On l'a toujours. Donc ça, je pense que c'est effectivement, en tout cas pour moi, l'idée que demain, c'est de ça que sera fait. Et ce film, tout comme tous les autres qui sont au FIFO ici, tout comme cet événement juste extraordinaire, il sert à ça. Il permet la transmission. Réellement. Hereto, tu es déjà... Alors Ben, tu as appelé Touhuka aussi. Tu es déjà dans une démarche de transmission. On a ouvert une école de tatouage marquisien l'année dernière, en 2021, voilà, 2021-2022, où on a formé plusieurs jeunes issus des Césiles Marquises aux techniques de tatouage et à la culture du tatouage marquisien, qui a un succès international, en fait. Et depuis les années 80, il y a un renouveau du tatouage en Polynésie, qui est principalement basé sur l'iconographie marquisienne. Et beaucoup de confusion s'est créée, des amalgames aussi, et donc c'est pour ça qu'on a monté il y a quelques années l'association Patoutiki pour éclaircir le sujet. Et on a fait le documentaire Patoutiki, qui était un des projets qui permettait de vulgariser les connaissances qu'on avait sur le tatouage. On voulait vraiment remettre tout ça dans le contexte. Mais pour rebondir sur la question que tu as posée avant, je pense que toutes ces choses qu'on a pu réaliser aujourd'hui, on le doit beaucoup au travail qu'ils ont fait à leur époque parce qu'ils ont créé les conditions qui nous permettent aujourd'hui, des conditions qui maintenant sont fertiles pour nous pour se lever et s'exprimer et mettre en place tous ces outils de transmission, mais aussi de continuer la recherche, la compréhension de la culture marquisienne et la compréhension de notre identité. Bien sûr, si on revient, effectivement, si on parle de transmission, on parle de sauvegarde, on ne peut pas éviter l'actualité marquisienne en ce moment avec ce dépôt du dossier à l'UNESCO. Toti, est-ce que c'est une fierté pour les marquisiens ? Sarah aussi, on pourrait avoir ton avis sur le fait que les îles marquises soient inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO ? Évidemment que, pour nous, qui avions été à l'origine, je dirais, de ce projet d'inscription des marquises au patrimoine de l'UNESCO, dont Pascal est là aussi, j'avais croisé à l'époque un certain personnage retraité de l'UNESCO qui s'appelait Joseph Pot, qui était un des membres de l'UNESCO à l'époque, qui avait pris sa retraite et qui est venu vivre un peu ses séjours à Tahiti dans le district de Papara. Je l'ai rencontré et c'était avec lui qu'on avait échangé et cette idée d'inscription des marquises au patrimoine de l'UNESCO était née avec l'arrivée d'un certain Jean-Jacques Quéran aux marquises à l'époque où Lucien était représentant à l'Assemblée territoriale et avait invité le groupe de chant et de danse de Ouapou pour venir l'accueillir chez notre administrateur d'État de l'époque. On a pu faire donc une tournée dans les vallées jusqu'à Hatihéou et sur le site de Kamuyé à Hatihéou on était là en discussion et Jean-Jacques Quéran était là et je lui pose la question en lui disant monsieur le ministre comment on fait pour classer des sites au patrimoine de l'UNESCO ? Il me regarde et puis il me dit mais pourquoi vous voulez classer les marquises au patrimoine de l'UNESCO parce que j'ai une certaine vision des choses et je dirais que je suis visionnaire aussi parce que la grande surface foncière de l'île de Nuku'Iva appartient au... appartenait à l'État à l'époque transféré au pays et même chose pour l'île de Hivawa et ça ça me préoccupait préoccupait pourquoi ? parce que il est facile pour un je dirais un investisseur qui voudrait développer quelque chose dans un archipel tel que le style Hawaï peu importe je cite un peu ça voilà alors donc ça ça m'inquiétait un petit peu et c'est cette question là que je lui avais posée et Lucien était là aussi et à partir de ce moment il a dit ben l'administrateur d'État il faut que un des responsables de l'État prenne cette question là sérieusement bon je me suis dit ben voilà peut-être que ça va pas ça va jamais arriver mais de fil en aiguille et puis voilà donc il y a eu un administrateur d'État de l'époque qui avait il s'appelait donc comment celui-là il était célibataire voilà 95 95-96 c'était le vieux qui nous avait reçu à Paris d'ailleurs quand on est allé au festival du Sea-Off en 98 et c'est cet administrateur-là qui avait demandé l'inscription à l'époque donc en 95 et en 99 je rencontre donc ce personnage-là responsable de l'UNESCO qui a fait en sorte que ben voilà on a essayé de voir et c'était à l'époque de Oscar Temaru qui était donc président à l'époque on a essayé donc de voir ça et puis notre maire actuelle Joseph Kaya qui était ministre de la culture à l'époque et on a essayé donc de porter ce message-là auprès du président Oscar Temaru pour essayer de voir comment on pouvait mettre ce dossier-là en marche mais il n'a pas refusé Oscar n'a pas dit non et il a dit ben il faudra voir avec le ministre et ben c'était donc entre les mains de Joseph et de son équipe technique et Joseph Pote qui était donc retraité a été aussi embauché au ministère pour pouvoir donc mettre le dossier en place en 99 en 99 avec Louis Frébeau à l'époque on a été donc à Paris on est allé à Paris donc rencontrer les instances de l'UNESCO et de la commission nationale des biens français pour en discuter de l'avancement de ce dossier qui avait déjà été inscrit on nous a dit qu'il fallait donc préparer ce dossier-là il fallait qu'il y ait des experts qui viennent donc voir véritablement si ça valait le coup de classer les marquises au patrimoine de l'UNESCO et en 2012 il y a eu donc une réunion d'experts qui se sont déplacés du monde entier à Hivahua et à Nuku-Hivah dans un premier temps et les personnes qui étaient de la commission nationale des biens français qui étaient là présents dans ces réunions-là ont dit qu'ils étaient époustouflés en descendant déjà de l'avion en voyant donc les îles marquises il n'y a pas de raison que l'on ne puisse pas classer les marquises au patrimoine de l'UNESCO et bien c'est ce qu'on a fait après on est allé donc de vallée en vallée d'île en île apporter donc le message en disant qu'il y a toujours cette crainte j'ai vu à la télévision ici des personnes réagir sur le classement par exemple de de rapa de rapa il y avait une maman qui disait oui mais ils vont saisir nos biens or c'est pas du tout l'objectif donc d'un classement à l'UNESCO alors tout ça c'est une incompréhension parce qu'il y a une mauvaise com' au départ c'était surtout ça mais nous nous avons insisté quand même dans nos réunions publiques de vallée en vallée on disait que on prenait des exemples regardez le Vatican c'est pas la propriété de l'UNESCO c'est la propriété de la papauté mais c'est un patrimoine qui est classé à l'UNESCO qui a une valeur universelle exceptionnelle qu'on doit aller visiter et c'est comme ça qu'on a essayé de convaincre quand même nos compatriotes en disant l'UNESCO n'a pas d'emprise elle est là pour un label voilà ce qu'il c'est merci beaucoup Ben alors oui donc je rajoute ce que vient de tout pour moi c'est plus concret je suis ambassadeur de l'UNESCO à Ouapo donc dans chaque île le dossier il est terminé on dit qu'il y a 10 kilos là dedans j'ai dit à notre réunion lundi avec le président et Jérémoana j'ai dit il y a 10 kilos de papier et 1000 kilos d'intelligence voilà de travail donc c'est vrai c'est assez lourd donc il y avait tous les documents qui sont là c'est terminé donc comme vous le savez tous ce dossier est présenté actuellement commission de l'UNESCO il est déposé maintenant la conclusion ça sera en 2024 mais comme disait Toti il y a eu un travail sur le terrain parce que beaucoup de gens étaient sceptiques l'UNESCO qu'est-ce que c'est pourquoi qu'est-ce que c'est ce truc là et même ils ont entendu comme quoi l'UNESCO allait saisir les terres tu ne peux plus construire sur ta terre etc etc et c'est surtout ça et jusqu'à aujourd'hui le dossier il est bouclé donc je remercie Kaha Brown qui est la directrice de l'équipe qui se sont occupés des jeunes intellectuels ils se terminent tous par log biologiste enfin il y a des logs là-dedans voilà archéologue tout ce qui est log et murillo haka log il y aura haka log aussi papier log tout ce que vous voulez donc toute une équipe de jeunes logs et voilà donc lors de notre réunion avec le président à la présidence lundi et c'était le dernier vidéoconférence avec les différents représentants de l'UNESCO dans chaque île et moi j'étais présent et là lorsque vint mon tour d'intervenir moi j'ai dit écoutez voilà c'est simple c'est classé c'est tout bon tous les bruits que vous entendez celle de Nukuya me disait chez elle il y a encore des gens qui sont sceptiques Ahivaoa c'est une dame elle dit que malgré qu'elle est assez éloignée du site classé ma terre sera spoliée peut-être un jour moi j'ai dit président vous savez ce que c'est il me dit oui 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 je sais qu'il y a ce qu'on appelle des piqûres tu vois ce que je veux dire qui viennent c'est pas parce qu'ils ne comprennent pas parce qu'on les force à le dire moi je leur dis écoutez tabou tabou est-ce qu'il a été saisi il est là il n'a pas été saisi les pyramides d'Egypte il y a toujours les arabes avec leurs dromadaires or beaucoup croyaient que l'UNESCO est une institution française donc les contre les français c'était ça j'ai dit mais non mais l'UNESCO c'est une branche de l'ONU c'est international c'est planétaire ah bon ben je dis mais oui eux ils croyaient c'était un truc français elles-mêmes ils ont prétendu le classement des marquises à l'UNESCO c'est la deuxième recolonisation par la France des marquises je vous dis la vérité là l'année dernière j'étais tout scandalisé et c'était ça la vérité moi j'ai dit non 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 j'ai expliqué aux gens parce qu'il y a eu des commissions qui sont venues aux marquises dire aux marquisiens voilà il faut veiller sur mon bien c'est surtout protéger je leur ai expliqué à chaque vallée à chaque famille aux propriétaires des terrains c'est pour valoriser vos terres labelliser les marquises les biens terrestres et marins tout ça c'est pour nous c'est une force terrible l'UNESCO pour nous aider à protéger notre patrimoine aussi bien culturel immatériel immatériel c'est ce qu'on a fait aux marquises il y a eu deux classements matériel non pic magnifique et motouhaka la culture et voilà il est là-dedans deux pour l'instant c'est pour ça le film est bienvenu il est là-dedans pas fini pas fini sauf que sauf que ça devient compliqué à gérer au niveau du temps alors je dis président l'UNESCO permet de faire la promotion touristique des marquises il me dit bien sûr et tout ça j'ai dit et l'avion on arrête la réunion l'avion des marquises la piste enfin je l'entends de ta bouche il annonce la construction de la piste internationale chez nous pour que UNESCO les touristes se complètent donc ce sont deux grands événements marquises l'UNESCO et la construction pour le logement de la piste d'aviation internationale à Nuku Hiva et il a dit ça va booster pour la première fois enfin on a un aéroport en hauteur lorsque il sera sous l'eau un de ses cadres et nous là-bas et on va vous taxer vos avions voilà merci de m'avoir écouté merci pour cette promesse je vais passer la parole à Déborah Déborah pour compléter effectivement les propos de Ben il y a aussi une rapide question parce que pour le Hori Tahiti on a été obligé d'inscrire le Hori Tahiti dans un premier temps dans le patrimoine français est-ce que ça a été le cas pour les marquises ou pas ? alors de toute façon l'UNESCO notre dossier est porté par l'état français il n'est pas porté par le gouvernement le gouvernement bien sûr polynésien soutient le dossier mais c'est l'état français qui dépose le dossier qui soutient le dossier alors ce que je veux dire c'est que ça a été un long travail ça a commencé en 96 c'était inscrit sur la liste indicative des listes des sites à classer et de 96 nous sommes aujourd'hui en 2023 on a eu énormément de réunions d'informations et comme disait Ben j'ai encore du mal à comprendre que des gens puissent encore de chez nous je ne parle pas des autres puisque on a tenu ces réunions dans toutes les vallées dans toutes les îles qu'il y ait encore des gens qui ne sont pas informés ou mal informés qui ne viennent pas aux réunions quand on leur dit de venir aux réunions je peux vous donner un exemple la dernière réunion qu'on a eue pour le comité de gestion c'est à dire que bien sûr après la dernière étape c'est le comité de gestion qui va gérer c'est pas l'UNESCO qui gère ce sont des gens de l'île qui gèrent ces sites et il faut donc qu'on se réunisse qu'on mette un plan de gestion en place et ben la dernière réunion on est à Taïouraé c'est le chef lieu c'est là où il y a 2200 personnes on était 5 à la réunion alors quand il y a des gens qui viennent encore nous dire on ne sait pas ben venez aux réunions s'il vous plaît venez vous informer et arrêtez de de dire des choses sur les réseaux sociaux alors qu'on provoque ces réunions pour vous pour vous informer voilà mon message aujourd'hui merci pour ce message et comme les climato-sceptiques il y a des UNESCO-sceptiques aussi et je vais ramener la parole à notre réalisateur aujourd'hui pour lui dire finalement ce film s'adresse à qui ? à tous ces personologues évoqués par Ben ou d'abord aux marquisiens ? ça s'adresse évidemment aux marquisiens mais pas seulement parce que le message que portent tous les membres de Motuaka et leurs successeurs c'est un message universel donc j'ai envie de dire que ça s'adresse à tous ceux qui pensent que la culture peut sauver le monde quelque sorte qu'il faut être fier de sa culture il faut la porter il faut travailler il faut recevoir l'héritage de ses ancêtres de ses parents de ses grands-parents il faut ensuite le transmettre aux enfants aux petits-enfants voilà vous posez la question c'est quoi un combat ? ben voilà vous avez vu ce que c'était des combattants et je veux dire on parle beaucoup des grands hommes on parle de Gandhi on parle de Nelson Mandela j'ai eu la chance à travers ce film de rencontrer des grands hommes et des grandes femmes ils sont là et il y a leur successeur aussi avec Eretou qui est une vraie lumière voilà les combattants ils sont là on les applaudit bien fort Sarah si tu veux finir en chant t'as pas beaucoup entendu Sarah allez ce sera le chant de la fin du coup exactement tu te atu tu a heo e mua ru tu vave mai te imai toka i oi me i puaha te ririku hey te ririku uapa o te eka eka Merci infiniment Merci à vous tous Merci d'avoir pris le temps de venir à notre rencontre Merci à vous